On est aujourd'hui le 10 et comme on fait la série en ce moment de tous les douze tribus alors aujourd'hui on va lire tout de suite après la prière, la tribu de Dan, celui numéro 10 et chaque jour on a un message à prendre, vous savez que dans les textes les Ashkenaz ils sortent même un Sefer Torah tous les jours pour lire le sacrifice du prince, nous les sefarades on ne sort pas un Sefer Torah mais on le lit d'un sidour et chez certains coutumes Ashkenaz on rajoute même un texte à la fin de chaque jour en disant si je suis de la tribu de Dan parce qu'on ne sait pas nous aujourd'hui de quelle tribu nous sommes sauf les Kohens ou les Léviens on sait d'où ils viennent mais nous si on est de la tribu de Dan alors que je vais être inspiré de ce message que Dan il nous donne et il y a même de la lumière dans la Kabbalah Orot, Nitsatsot quel message il nous apporte Dan aujourd'hui on va apprendre un message révolutionnaire vous savez que Tel Aviv est où l'endroit qui est le centre d'Israël, le Merkaz, il s'appelle Gouch Dan c'est l'endroit de Dan et certains de nous même jusqu'à aujourd'hui on a l'habitude peut-être de pas très bien les juger parce que c'est l'endroit que l'Israël a été fondé par là-bas, c'est là-bas où ça a commencé à se développer et certains disent aujourd'hui si Mashiach il passe par Tel Aviv c'est un peu compliqué je ne parle pas que de manifestation, c'est une ville H24 mais chers amis il y a une grande surprise, Yaakov il nous annonce que Dan c'est lui la justice en hébreu, jugé il était toujours le dernier dans tous les trajets qu'on a passé au désert Youda était en premier et Dan était en dernier et tout ce qui a été perdu sur le chemin, les biberons, les valises, chacun quand il marchait il perdait mais Dan il avait tellement une patience et tellement il jugeait personne que les gens ils savaient que chez la tribu de Dan que tu as perdu quelque chose il ne va jamais te dire il fallait faire attention de ne pas le perdre ils étaient tellement bien pour juger les autres que c'est eux qui vont juger le peuple juif et quand Yaakov il a béni il a dit c'est comme un serpent qui pique alors Hashi il explique que c'était Shimshon, Samsung en chinois Samson en français, c'est lui qu'il a eu à la fin de sa vie comme vous le savez bien l'histoire avec Gaza, les Félishtim etc. où on est en plein dedans mais le Rashbam est le petit fils de Hashi il nous apprend que c'est pas que Shimshon à Gibor chers amis c'est que à la fin Dan mehasef lecholamachanot à la fin des temps le serpent, on est une période très serpent, on ne comprend rien le serpent tout le monde connait ses valeurs numériques de Mashiach quand on parle 358 c'est la même, c'est qu'il est né à Tisha Béhav, la journée la plus compliquée c'est la naissance de Mashiach alors chacun de nous sache que c'est de Tel Aviv, du centre d'Israël c'est eux la tribu de Dan de là-bas ils vont venir les grandes surprises chers amis alors à nous de faire un effort et de ne pas seulement ne pas les juger de trouver le bien de regarder même autour de nous si quelqu'un veut juger son entourage il doit être d'abord comment il dit les Maximes des Pères il doit être irreprochable et je ne connais pas d'irreprochable alors à nous de, voilà encore un message avant Pessah si on veut nettoyer le Hametz de toute l'année toute la bouche, Pessah elle a parlé beaucoup des choses où on a mal jugé les gens alors aujourd'hui qu'on va lire tout de suite la tribu de Dan on va retourner à la bonne justice, bien juger les gens et être prêt à des surprises que des fois même le serpent, même le plus petit même celui-là qui est le dernier à la fin c'est lui le centre d'Israël excellente journée Hamar Abiyah Al-Azhar, Hamar Abiyah Hanina il est grand temps de laم